Un autre sujet qui faisait partie du flot d'informations que nous avons eu hier, l'agent judiciaire de l'État qui abducte, c'est ce qu'a titré Libération, Sunko qui finalement sera réintégré sur le fichier électoral et qui pourra voter pour les élections présidentielles à venir. Sa réintégration qui, après, on peut se dire que finalement, il n'y avait plus grand-chose à faire par rapport à cela. Moi, l'analyse que j'en fais, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que tout le monde est passé à côté dans la presse. Mais c'est logique, là où on va. C'est logique que l'agent judiciaire de l'État dise, j'arrête. C'est quoi la logique ? On nous a vendu une loi d'amnistie pour nous dire qu'on veut que tout se passe bien, que la situation de tension qu'on avait vécue, qu'on puisse l'oublier. Quand on peut oublier des morts ou faire oublier des morts, des meurtres, des assassinats, mais écoutez, l'agent judiciaire de l'État qui travaille pour le compte de l'État ne peut pas aller à contre-courant de la volonté du chef de l'État. Et la volonté du chef de l'État, c'est quoi ? Oublions tout, effaçons tout. Il y a une loi d'amnistie, votez à l'Assemblée nationale. Ceux qui ont voté pour ou contre, tout le monde va bénéficier de cette loi d'amnistie. Mais l'agent judiciaire de l'État ne peut pas ramer à contre-courant de cette volonté du président de la République qu'il a martelé, affiché, répété et même fait appliquer dans les différentes institutions dont l'Assemblée nationale. Donc, ce n'est pas l'agent judiciaire de l'État qui abdique. D'autres parlent, il y a énormément de titres sur le sujet en disant finalement non, l'agent judiciaire de l'État ou l'État recule. L'État ne fait qu'aujourd'hui, dans cette affaire, que suivre une logique, celle du président de la République qui a dit on oublie tout, on efface tout. Et aujourd'hui, Ouswan Sonko va bénéficier de cette mesure également puisque Yoramou Sadiallo, comme le procureur, le président a dit écoutez, nous, administration, exécutif, ayant peut-être un bras qui est le procureur au niveau de l'institution judiciaire mais on lui dira, ne refuse à personne une demande de mise en liberté provisoire en tout cas, ne mets pas ton veto sur une demande de mise en liberté provisoire. Et c'est une suite logique de ce qui se passe. Alors, tant mieux, et comme je le disais depuis fort longtemps et lui-même, Ouswan Sonko l'a dit on m'a mis dans une situation disons, ils ont fait le nécessaire pour me mettre dans cette situation mais ils feront le nécessaire pour me sortir de cette situation. Et quand on nous dit non, il n'y a pas de détenus politiques et bien tout ceci montre que malgré les propos des uns et des autres, notamment du régime il y avait bel et bien, ou il y a toujours bel et bien des détenus politiques et qui sont en train de sortir il y en a un, c'est le cas peut-être pour Ouswan Sonko, on l'espère et Baciru Djamaya fait surtout peut-être dans les prochaines heures ou dans les prochains jours pour répéter à l'untine dans les meilleurs délais puisqu'il nous avait dit avant vendredi, c'était il y a deux semaines je pense très vite avant le week-end, on a même entendu un autre nous dire qu'il allait prier, faire sa prière du vendredi chez lui qu'ils allaient démarrer le ramadan chez eux qu'est-ce qu'ils attendent, disons l'administration, l'état entre autres pour sortir ces gens mais c'est la suite logique la réintégration de Ouswan Sonko sur les listes électorales qu'on ne parle pas de l'histoire de Mambé parce que si on se limite à cette affaire-là il est vrai qu'on ne peut pas encore le réintégrer sur les listes électorales puisque dans l'affaire Mambé il y a eu dans la décision une décision définitive déjà même si c'est cette décision-là qu'il a écartée de la cause à la présidentielle maintenant il y a cette loi d'amnistie et c'est cette loi d'amnistie-là qui va effacer tout ceci mais sauf que ce n'est pas encore promulgué on n'a pas encore promulgué cette loi d'amnistie raison pour laquelle à mon sens Ouswan Sonko est toujours en prison Ouswan Sonko est toujours pour le moment encore toujours il est inéligible jusqu'à ce que cette loi-là puisse entrer et être promulguée Par ma courant, selon Aluntine on peut espérer la sortie d'Ouswan Sonko et d'Ouswan Sonko et d'Ouswan Sonko dans les meilleurs délais donc ils vont sortir dans les meilleurs délais le problème en est que le juge de Sabasifraye avait déjà réintégré M. Ouswan Sonko on ne le voit pas si on se base sur ces décisions-là et ensuite le juge de Dakar aussi l'a réintégré encore maintenant en matière administrative il devait d'abord l'intégrer dans l'hélice électorale ensuite essayer de voir ce que va trouver l'appel maintenant il y a deux options M. Ouswan Sonko a été condamné par cette diffamation contre Mbaye Nya et ensuite il a fait suite de beauté et des fausses orquilles maintenant sur l'affaire des continences le continence quand on vous arrive où vous vous rendez la décision est anéantée et on reprend le procès Ouswan on lui a refusé de faire un procès sur ça maintenant Ouswan Sonko maintenant qui peut faire entrer quelqu'un dans l'hélice puisque nous nous dépassons les révisions électrales c'est fini les révisions électrales il y en a plus maintenant c'est un décret qui peut faire entrer Ouswan Sonko dans le fichier électral et jusqu'à présent ça ne se passe pas la loi jusqu'à présent on ne l'a pas encore promulgué je pense qu'on va le promulguer aujourd'hui parce que aujourd'hui c'est mécré ils vont faire penser des ministres ça aussi ça aussi c'est un peu compliqué en disant Ouswan Sonko c'est inscrit dans l'hélice électrale ça c'est un peu compliqué par rapport à ce que les gens disent il faut dire simplement les gens judiciaires de l'Etat c'est désisté ensuite Ouswan Sonko pourrait bénéficier de sa réintégration alors pour parler aussi de la campagne électorale qui bat son plaie actuellement et très rapidement les candidats entre promesses et beaucoup de promesses même il y a même un journal qui en a tiré qui l'a titré juste votre point de vue par rapport à cette campagne et espérez-vous même que bon on ne parlera pas d'espérer mais quand même donnez juste le point de vue en attendant la décision de la Cour suprême sur la campagne électorale je vois sur les 19 candidats je pourrais dire peut-être 5 ou 6 qui sortent un peu du lot puisque étant les plus visibles sur le terrain entre autres mais c'est là où moi j'ai un problème parce qu'on avait l'habitude de 21 jours de campagne électorale et ça nous permettait durant les 21 jours de campagne électorale au fur et à mesure de mieux connaître le candidat et son programme et surtout de voir si ce candidat-là fait foule on a vu un camp celui de Bassiru Djemaïfaï qui non seulement fait foule mais a même commence à rallier ou à rallier mais pas mal bon disons de gens du système il y a beaucoup de gens du système d'anciens ministres directeurs généraux je pense la dernière en date c'est le dernier à rallier plutôt c'est Samba Djaï qui a été directeur général des grands trains du Sénégal Samba Djaï de Ndofan qui je pense c'était hier Pape Sam Mbou ancien du Parti démocratique sénégalais Waddis éternel aussi qui a rallié et on nous annonce d'autres ralliements donc vraiment celui qui sort du lot pour être vraiment véridique et clair et ce qu'on voit c'est la coalition Bassiru Djemaïfaï c'est la politique Khalifa Ababa Kassal également pour les autres je pense Boune Abdallahadion qui revient au devant de la scène à cause de l'affaire disons Amadouba Maki Sall on parle vraiment de lui et même des ministres du gouvernement de Maki Sall qui affichent la photo de Boune Abdallahadion